Mon attachement au Liban, indéniablement, c'est un pays que j'ai découvert un peu tard, redécouvert un peu tard, et les émotions que j'ai eues en revenant ici et que je ne m'y attendais absolument pas, en fait, je me suis dit, si moi j'ai tout ça qui s'exprime, je me dis que ça doit être un monde pour les artistes. J'ai reconstitué un souvenir d'enfance, qui est la première fois que j'ai vu le Liban, parce que je n'ai pas grandi au Liban, la première fois que j'ai vu le Liban, c'était en bateau, parce qu'on ne pouvait pas arriver en avion au Liban, donc on venait par bateau de Chypre, et puis j'avais vu ça. La thématique s'est imposée, la majorité, vraiment, quasiment tous. Je pense que la thématique m'a beaucoup aidée à les avoir tous. Cette œuvre est partie d'un film, qu'on a de super 8 mm, que son oncle a appris, et son oncle a été kidnappé durant la guerre civile libanaise, et c'est un film qu'on a trouvé 15 ans après sa disparition. On a fait scanner chaque image du film de 3 minutes, et ça s'est révélé sous nos yeux, et c'était un moment extrêmement émouvant de voir ça. Je pense qu'elle a demandé à chaque artiste quel est leur préféré du Liban, et j'ai dit « Ashta », qui est ce que c'est, « Atayif Ashta ». Donc c'est pourquoi quelqu'un a fait la nourriture d'une personne préférée du Liban. Et tu as essayé d'autres choses ? Non, je n'ai pas essayé d'autres. Liban, c'est bon, c'est bon, c'est bon.